Wesh la famille j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les gars on va parler du vagabond les gars On a eu encore plus d'informations et il apparaît même en game Mais je vous le montre pas, je vous le montre pas les gars On en parle tout à l'heure, avant toute chose les gars on va remercier Le dernier qui a utilisé le codanas donc c'est Axolo Et on remerciera les autres à la fin de la vidéo Et avant de commencer les gars je voulais vous donner deux informations Première information les gars si vous voulez gagner des V-Bucks gratuitement Vous avez mon Discord qui est dans la description Dans mon Discord il y a des animations chaque semaine Et c'est des animations où vous pouvez gagner des Nitro Boost Discord Des fois c'est de la monnaie de mon Discord Ou sinon carrément des fois c'est des V-Bucks Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Il y a plein de gens qui vont vous accueillir à bras ouverts Et avec qui vous pourrez vraiment vous amuser Passer du temps etc Et en plus vous aurez des animations Des fois c'est des petits concours Des fois c'est des trucs sur Fortnite Où vous pouvez gagner des V-Bucks Qu'est-ce que vous attendez ? Rejoignez le serveur Discord Et de deux bientôt sur mon compte Instagram Fortnite Je ferai un nouveau concours Parce que j'en ai fait un récemment Pour vous faire gagner des V-Bucks Pour la prochaine collaboration Pirates des Caraïbes Donc n'hésitez pas à venir sur mon compte Insta Fortnite Nanas 2.0 off Et n'hésitez pas à venir sur le Discord Pour tenter votre chance dans des petits concours tranquilles Pour tenter de gagner des V-Bucks Il y a tout le temps des animations Et ça ça régale Du coup les gars Aujourd'hui on a eu les quêtes de l'histoire Nouvelle quête Et vous allez voir que l'histoire avance pas mal Et du coup on se retrouve en game maintenant Du coup la famille on est en jeu Et du coup si on va dans quête On peut voir qu'il y a des nouvelles quêtes Donc l'heure est venue d'aller parler à Scar La Reine du Ring Donc entrer dans le Nitro Drop Les gars c'est parti On va y aller on perd pas plus de temps Du coup la famille on est en jeu Et du coup en fait la dernière fois Donc dans les quêtes D'abord dans un premier lieu On avait découvert le désert Et en fait on avait découvert Megalodon Qui était une menace Et dans la dernière semaine de quête Du coup on s'est rendu compte que Megalodon était en train de créer quelque chose Avec Ah Ok Donc ça c'est cool déjà que ça commence comme ça Ça me rappelle les quêtes de l'époque de la saison Relax Mais du coup comme je vous disais La dernière fois on avait appris du coup que La machiniste était en train de préparer Bah Enfin de relier Red Line Rig A A Brutal Beach Head Donc le bateau de Megalodon Pour justement que Il ait de la Nitro Et qu'il puisse Remettre de la Nitro Dans son bateau Mais on avait vu que La machiniste Elle devait à la fois s'occuper de ceux qui viennent à Red Line Rig Donc qui la dérangent Et à la fois s'occuper des tuyaux Donc on peut gérer ça Mais par contre on avait découvert que Des gens dans le désert Parlaient d'une nouvelle gemme De la boîte de Pandore Et c'était vrai On a découvert une nouvelle gemme De la boîte de Pandore Et du coup on l'avait récupéré On l'avait ramené à Hop Mais quand on la lui avait ramené Et bah en fait elle avait eu mal à la tête Donc peut-être que Hop Elle commence vraiment à être pas bien A cause de la boîte Et là du coup elle nous dit Qu'elle a trouvé une nouvelle gemme De la boîte de Pandore Et elle est au Nitro Drom Donc du coup on va aller voir Bah qu'est-ce qu'il faut faire à Nitro Drom Tout simplement Ok du coup Je vais regarder le défi J'ai même pas regardé le défi Infliger des dégâts à des adversaires Ou à des véhicules adverses Avec l'arme montée d'un véhicule Ok donc je vais créer un véhicule Avec une arme montée Je vois que ça tire là-bas Je vais essayer C'est bon j'ai réussi le défi là non ? Ah il faut faire 500 Ok Wesh je les ai tous touchés Donc franchement Je préférerais une voiture Avec une tourelle Parce que la tourelle Vraiment tu vas pouvoir Tuer de loin Et je trouve qu'elle est plus efficace Ah mais attends Ça compte les bottes ? J'ai l'impression que ça compte les bottes Voilà J'ai pas terminé là ? Je suis à combien ? Ah voler un médaillon Ou un véhicule de boss Ok nice Faut que je tue l'autre Ok nice Elle est morte Allez médaillon Ok Ok Elle veut qu'on fasse quoi ? Ok Donc il faut faire une cascade C'est ça ? Sauter à travers un anneau enflammé En accélérant avec un véhicule Et vous savez quand on va prendre Le véhicule de Scar J'espère que les quêtes Elles sont Y'a pas que ça Parce que là J'ai l'impression que juste après ça On va récupérer la gemme J'espère qu'il y a plus Parce que s'il y a que ça C'est horrible Du coup on prend la voiture de Scar Et on va prendre un anneau C'est bon non ? Obtenir la gemme de Pandore Au Nitrodrome Wow stylé Ok c'est une sorte de M Vous avez réussi J'en ai jamais douté Sauf pendant 4 petites secondes Où j'ai réellement pensé Que vous alliez y rester Apportez moi la gemme Faut qu'on parle Ok Donc on va parler à Hop Bah vous savez quoi ? On va relancer une game Histoire qu'on puisse parler à Hop Sans qu'on ait de soucis quoi Du coup les gars Je suis arrivé à Hop Du coup on va lui donner La gemme Donc il y en aura 2 maintenant ici Sur 4 du coup Ça fait 2 gemmes D'après mes renseignements Il en reste 2 Beau travail Au passage je m'alarme Sans doute pour rien Mais j'ai toujours eu Une vision artistique Mais les gemmes Me montrent des choses Elles m'ont montré Mégalodon en train de faire affaire Avec un vagabond Un capuch Ouh on commence à parler du vagabond Je ne l'ai pas vu moi même Alors je ne peux rien confirmer Dans le doute Mieux faut faire attention Si jamais vous voyez un type Avec des vêtements bizarres Pour le désert Prévenez moi Ok j'ai bugué sur le Pour le désert Je me suis dit what the fuck Et ne me dis pas les quêtes Elles sont finies Il y avait 4 quêtes C'est une dinguerie Mais du coup ça nous a parlé Du vagabond Et les gars On a eu énormément d'infos Sur le vagabond Donc vraiment Ça tombe ma pique Puisque il fallait Je vous fasse une vidéo Sur le vagabond Donc ça tombe bien Vraiment que les défis Introduissent Ce que je voulais vous dire Aujourd'hui Les gars A ce qui paraît Vous l'avez vu Hop elle nous a dit Que si on voit le vagabond Dans le désert Il faut la prévenir A ce qui paraît Le vagabond maintenant On peut le croiser en game Donc c'est parti Je vais aller à tous les emplacements Où il peut apparaître Et on va voir si on le croise Donc du coup les gars C'est parti On va faire tous les emplacements Du vagabond On peut le croiser à skip Qu'une fois par game Si on s'approche trop de lui Il disparaît Donc avant d'aller à l'endroit Enfin quand on sera près de l'endroit On se mettra quand même à l'écart Et on observera de loin Ok Premier emplacement les gars Donc ça c'est l'emplacement Où j'ai vu quelqu'un Qui a fait un screen du vagabond Et il l'a vu Vers là bas Donc on va voir Et si on le trouve pas ici Mais vous savez quand on va spawn là Au moins on est à côté Donc c'est vers le pont Je sais pas s'il y a un son Qui te dit que t'es à côté de lui Mais si tu le croises Et que tu t'approches trop Bah c'est mort Tu pourras plus le voir dans la game Je sais pas si on peut le croiser en fait Là je vois rien J'observe bien comme il faut les gars Parce que si on le voit Et qu'on s'approche trop Il disparaît Donc j'ai mis le ping là bas C'est à 400 mètres les gars Où il est Enfin où il est censé spawn On a une voiture dans tous les cas Donc on va aller voir Si il spawn On va commencer à observer les gars d'ici Est-ce que les gars Il est apparu quelque part Oh What the fuck Il est là Mais il marche normal et tout Mais on a aucune indication Qu'il est là Et il traverse les murs et tout Il tourne autour de cette maison Je vais attendre qu'il soit à l'extérieur les gars Et on va s'approcher De ce que j'avais compris la dernière fois Quand on s'approche Il disparaît mais il dit une phrase Normalement il est encore vers là bas Il a une ronde en fait Une même ronde qu'il fait C'est flippant Parce que je sais qu'il est là Mais je le vois plus Il est là On s'approche les gars Il est impressionnant en vrai Dites vous ça Les gars c'est le prochain gros ennemi de la saison 4 Et si on s'approche Ah oui il disparaît Il a disparu Mais je l'entends encore Et si on s'éloigne Il réapparaît Je me disais que je l'entendais encore Et si on lui tire dessus Ça lui fait que dalle What the fuck Bon ben voilà les gars Vous pouvez trouver le vagabond ici Mais il y a plusieurs endroits sur la carte Et là vraiment on voit que Fortnite Commence à nous introduire le prochain gros ennemi Donc vous l'avez vu les gars Non seulement on a fait les quêtes Mais aussi on a découvert que le vagabond Était en game Pour ceux qui l'ont pas compris Et qui même Voilà le suivent pas trop En gros En saison 3 On a toujours l'introduction Du personnage qui sera l'ennemi Dans la saison 4 Et les chapitres de Fortnite Ont toujours suivi cette règle On prend des exemples En chapitre 2 On avait des comiques Qui apparaissaient sur la carte Et qui en fait nous contaient l'histoire de Galactus Qui allait être le gros ennemi De la saison 4 En chapitre 3 Saison 3 On avait eu la saison relax Et la saison relax C'était la saison qui Commençait à nous parler De l'héros Même dans le trailer On voyait un peu l'héros Et en fait c'est en saison 4 Que l'héros Elle est arrivée sur la carte Pareil pour le chapitre 4 Chapitre 4 saison 3 On a eu la saison de la jungle Rappelez-vous Et dans la jungle Les temples nous montraient Une silhouette C'était la silhouette De Kadothorn Qui a été le gros méchant De la saison 4 Et donc du coup là En chapitre 5 En saison 3 Actuellement On a l'introduction Du vagabond Et du coup Ce sera le prochain gros ennemi De la saison 4 Et le pire c'est que On nous parlait déjà du vagabond A la fin de la saison 2 Puisque l'oracle Nous avait dit que le vagabond Approchait Je vous mets l'extrait Mais votre guerre Vous attend encore Les nuages S'amoncèlent Le vagabond Approche Y compris Dans les ténèbres Mais tout s'est accéléré Cette saison Puisque cette saison Quand elle a commencé On a vu que Dans le passe de combat Dans le dernier écran de chargement De Megalodon On peut voir Megalodon En premier plan Mais à droite Au fond On voit quelqu'un En capuche Qui est tout simplement Le vagabond Ensuite on a vu sur la map Des graffitis Du vagabond Un peu partout Ensuite On a eu une mise à jour récemment Où plein de personnages On commençait à parler Du vagabond On commençait à dire Qu'ils voyaient des choses Ils voyaient quelqu'un Dans les alentours Et surtout on a même Reine du Riff Je crois qu'elle s'appelle Comme ça le skin Qui avait dit carrément Que elle elle voyait Quelqu'un en capuche Donc je vous refais pas Tous les dialogues Mais bon Tous les personnages Commençaient à nous parler D'une personne Qui les observait de loin Et là dans les quêtes De tout à l'heure Vous avez vu Hop carrément On a commencé à nous parler Du vagabond Et maintenant On peut le voir en jeu Donc vous avez vu Tout s'est accéléré Et d'ailleurs Même Megalodon Nous avait parlé Du vagabond Dans les radios Je vous en avais déjà parlé Mais je vous remets L'extrait de l'audio Ne dérangez pas le vagabond Mes amis Cours Il a une mission importante Sur cette île Et nous avons des intérêts communs Ne le touchez pas Ne lui parlez pas Et surtout N'essayez pas de regarder Ce qu'il y a sous sa capuche De toute façon Cours Vos esprits simples Ne comprendraient pas Ce qu'il verrait Enfin Je ne sais rien Il ne m'a pas montré Son visage à moi non plus Mais je suis prêt A respecter Les bizarreries De mes puissances alliées Si j'en ai l'envie Donc vous avez vu En gros il nous dit Qu'il y a des points communs Enfin surtout Des centres Des liens d'intérêts Avec le vagabond A part détruire l'île Je ne vois pas autre chose Donc le vagabond Sera vraiment la menace De la saison 4 Et peut-être même Que la saison 4 Ne sera pas Avec un méchant Marvel Parce que La dernière saison 4 Le méchant c'était Galactus Donc de l'univers de Marvel Peut-être que la saison 4 Donc la prochaine saison On aura beaucoup de skins Marvel Pendant la saison Mais peut-être que L'histoire de la saison Sera plutôt en lien avec le vagabond Qui sera un personnage Et un méchant Original de Fortnite Et pas un méchant Collaboration De toute façon les gars Je vous prépare des vidéos Sur la saison 4 Ne vous inquiétez pas Mais en tout cas Je vous ai résumé Tout ce qu'on sait sur le vagabond Maintenant Ça risque d'accélérer Dans les prochaines semaines Et surtout dans les quêtes Donc on verra ce que ça donnera Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu Je vous rappelle Code nanas dans la boutique les gars N-A-N-A-S-S Vous le mettez dans la boutique Ça m'aide énormément Vous m'envoyez une vidéo Dans le serveur Discord Dans l'onglet code nanas Où vous avez utilisé le code Et vous avez une dédicace en vidéo Donc merci à Jordi Qui a régalé avec le code nanas Merci beaucoup à Le Tonton Anthony Vos Sonic Noxytaz Anthony Vos Darius Anthony Vos deux fois Tozy qui régale Shojiro Fnaf Anthony Vos Tozy Wartrooper Anthony Vos deux fois Skys Tozy Anthony Vos ZZ Napos Nico81 Qui est souvent là d'ailleurs Qui soutient souvent avec le code Ça fait plaisir Merci à Wartrooper Qui est souvent là aussi Merci à Théo Merci beaucoup à Ryan C'est pas la première fois qu'il poste lui aussi Anthony Vos qui régale PTDR Boy Coucou Bassi Anthony Vos Tozy Anthony Vos King Anthony Vos Yayou Anthony Vos Tozy Chris Anthony Vos Merci beaucoup Tozy Xerox Anthony Vos Fluxy Anthony Vos Trois fois Gigi Yebash Anthony Vos Croc Nigame Anthony Vos Abou Abouba King Merci à Loris Psycho Hugo Anthony Vos Tozy Anthony Vos Dayomus Nabil On s'arrête la prochaine fois qu'on voit Anthony Vos Ryan Et Anthony Vos Du coup la famille j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez Commentez Partagez On se capte les gars pour une prochaine vidéo C'était Nanas Prends le soin de vous Bang 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501